Bonjour à toutes et à tous, nous reprenons notre étude du traité Borachot, du début du traité Borachot. La dernière fois, nous avons eu Rashi sur la Mishnah, et j'ai calé sur un petit passage, et depuis j'ai trouvé la solution. C'est la raison pour laquelle, avant d'attaquer la Gemara, je vous propose de retourner sur le petit passage de Rashi, qui concerne, que je le retrouve. Voilà. Je vais un petit peu rapidement. J'ai bloqué un peu sur ce passage, parce que je pensais que Lina, le couchage, il s'agissait du couchage de la personne qui offre le sacrifice. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Si on fait une recherche Google, par exemple, en mettant Lina, Korban, Passoul. Donc, Korban, c'est sacrifice, Passoul, c'est invalide, annulé. Voilà, on tombe, par exemple, sur ce genre de, sur ce genre de, voilà, Lina, Korban. Grâce à Google, on arrive à trouver maintenant des réponses à nombre de nos questions. Rabi Google. Lina, Korban, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que Lina, Korban ? Passoul Kodashim, Shello, Hekrivum, Bemesher Kolalaila. Donc, en fait, c'est une des raisons, Lina, c'est le fait d'avoir laissé le Korban, et que, finalement, il ne soit pas, que la combustion des graisses ne soit pas faite pendant la nuit. En fait, quelque part, c'est le laisser à l'abandon sans le terminer. Ça le disqualifie. Donc, Lina, ça s'applique, en fait, au Korban, et non pas à la personne qui offre le Korban, qui, elle, évidemment, peut aller se coucher si elle en a envie. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, voilà pourquoi j'ai bloqué. Mais si vous relisez Rachi en considérant que Lina, qui est d'ailleurs un terme biblique, Yaline, mais en fait, le Yaline, ça s'applique bien au Zévar. Vélo Yaline, la Boker Zévar. Chag Hapassar. Donc, le Korban de Pessar, le Zévar, le sacrifice de la fête de Pessar, ne doit pas, alors pour rester couché, c'est un peu débile, mais ne doit pas être laissé à l'abandon jusqu'au matin. Voilà qui explique, parfois, il suffit d'une petite, d'un petit grain de sable. À présent, nous allons passer à une autre partie, donc, du Talmud, qui s'appelle la Gemara. Gemara, pour certains, qui ne prononcent pas bien le E, le Sheva. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la Mishnah, cette partie-là, est vraiment publiée en l'an 200, alors visiblement de manière orale, publication orale, par Yehuda Anassi. Cette partie Gemara, donc, elle existe pour certains traités, et pas pour d'autres. Certaines ont été perdues. Il y a une Gemara de Babylone, babylonienne, et une Gemara palestinienne de Jérusalem, Talmud Yerushalmi, Talmud Bavli. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, en réalité, d'un compte-rendu de discussions qui ont eu lieu dans des écoles rabbiniques en Babylonie. Si vous prenez Steinsalt, le guide, à la page 23, vous allez trouver ce descriptif, les communautés juives. Donc, ici, Eretz Israël, qui est une autre manière de dire la Palestine. La Palestine, c'est un peu plus connoté politiquement. Et la Babylonie. Et donc, on va avoir ici les principales écoles dans lesquelles il y avait des Beth Midrash. les deux dernières, Soura et Pumbedita, étant évidemment très connus. Nehardea, également. Ou les autres, Bagdad, etc. Un petit peu moins. Donc, ces yeshivotes, ou ces communautés rabbiniques, ont eu des discussions à propos de la Mishnah. Et donc, le texte de la Guémara, donc ça, c'est plus tard, évidemment, que la Mishnah. Ce sont des... Si on regarde les sages, l'époque des Amorahim, ça s'étend, voilà, de la fin de la clôture de la Mishnah, donc, de l'an 200, vers l'an 500. Tout, la plupart des rabbins qui sont cités dans la Guémara, qui discutent la Mishnah, sont de cette période-là. Vous voyez que la clôture du Talmud de Jérusalem est plus ancienne. 395, fin de la rédaction du Talmud de Jérusalem, et plus 500, fin de la rédaction du Talmud de Babylone. Bon, en réalité, ces dates sont discutées, remises en cause par des spécialistes de la critique textuelle. Là, je ne me situe plus vraiment dans une optique traditionnelle de yeshiva. mais il y a des chercheurs qui ne sont pas pour autant moins religieux, d'ailleurs, qui ont établi, par exemple, David Halivni, qui ont établi que la Guémara a été écrite, en réalité, plus tard, après l'époque des Amorahim, donc après l'an 500, par des, ce qu'il appelle des Stamahim, c'est-à-dire des gens inconnus. Stam, quelqu'un, Stam, c'est quelqu'un, un inconnu, un anonyme. Et donc, ils ont assemblé, ils ont cousu tous ces enseignements, tous ces comptes rendus de discussion. Il faut aussi comprendre, avant d'aborder le texte que nous allons, que nous allons, chose que nous allons faire très bientôt, que la Guémara va également citer, comme on en a déjà parlé, des Baraitot, donc une Mishnah, c'est un enseignement Tanaïtique de l'époque qui est dans la, dans la compilation de Rabbi Yehuda Anassi. Et une Baraita, c'est un enseignement qui n'en fait pas partie, qui est rapporté. Et que les sages, que les Amorahim, les sages, donc, de l'époque du Talmud, citent à l'appui de leur démonstration. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, quand c'est dans les, dans l'édition imprimée de Vilna, on a toujours le guillemet le même qui signifie donc de Mara. Ici, sur Sepharia, l'avantage, c'est que, vous voyez, les unités, quand on clique, on a une unité de sens qui est immédiatement, qui s'affiche. et ça, c'est bien pratique pour pouvoir découper la... pour pouvoir découper le sens des phrases, étant donné que, sinon, eh bien, vous voyez que presque tout s'enchaîne, on ne sait pas où sont les points, on ne sait pas où sont les points d'interrogation, etc. ici, à ma droite, mes phares Chim, donc les commentateurs, on a la chance d'avoir Rashi, et on a la chance aussi d'avoir Steinzaltz, donc, les gros volumes marrons de Steinzaltz, on les trouve également ici, sur Sepharia, alors, ils n'ont pas été entrés pour tous les traités, mais un certain nombre, sont disponibles. Donc, on peut avoir directement l'explication de Steinzaltz, ainsi que la traduction, etc. Pour l'instant, comme l'objectif, c'est d'essayer de faire sans la traduction de Steinzaltz, des fois, on veut regarder un passage de Guémara, on est pressé, c'est effectivement bien pratique d'avoir Steinzaltz, maintenant, si on veut apprendre à faire de la Guémara pour de vrai, de la Raméen, évidemment, c'est bien d'apprendre les mots et de les chercher dans le dictionnaire, etc. Donc, ici, on a TANA, HEIHA, KAE, DEKA, TANI, MEI MATAI. Notre, alors, on va avoir deux sources pour traduire tout ça, la première, c'est Steinzaltz, le guide, et la deuxième, ça va être le DAF IOMI, avec le dictionnaire d'Ezra, Ezra, Tzion, Mélamed, qu'on va trouver ici, en ligne. Vous savez qu'on peut traduire des pans entiers, mais, évidemment, si on veut apprendre, il faut y aller pas à pas. Donc, TANA, le TANA, c'est donc un sage de l'époque de la Mishnah qu'on appelle un TANA. J'ai même la chance, ici, on a à droite, quand on surligne le mot, un dictionnaire intégré. Donc, Teacher, TANA, an authority coded in Mishnah and Baraita contradict to Amora. Amora, donc Amora, c'est un sage de l'époque de la Guémara, un TANA, c'est un sage de l'époque de la Mishnah. TANA, HEIHA, alors, HEIHA, soit on va dans dans Steinsaltz, soit on l'injecte ici, HEIHA, voulant dire en hébreu michnique HEICHAN, en hébreu biblique on dirait EFO. Où, à quel endroit? HEIHA, si vous allez dans la section araméen du guide de Steinsaltz, vous avez une toute petite, alors, juste pour vous montrer comment ça se bricole, vous avez une section qui s'appelle l'araméen, rapidement, comment on passe de l'araméen à l'hébreu pour certaines racines, vous avez les verbes, il s'agit évidemment de l'araméen babylonien du 5ème siècle, pas de l'araméen biblique qui est l'araméen d'empire, là on est face à un dialecte babylonien et on a les glossaires des formes courantes et là quand on a un mot qu'on ne connait pas on peut commencer par aller là et évidemment cette liste ça serait pratique de la connaître par coeur donc là on trouve ici il se tient verbe koum mode kâle participe présent masculin singulier autre forme de km voyez ici km il se tient donc c'est intéressant parce que finalement ça ressemble quoi à l'hébreu c'est koum sauf que là on a km donc et on a le m qui se barre comme dans beaucoup de formes dialectales le km devient ké le ké devient même k kouf alef vous savez le participe qui est intraduisible et qu'on trouve devant beaucoup de verbes préfixées à beaucoup de verbes donc je reviens à notre gemara donc ké ça veut dire se tenir tana tana echa ka e où est-ce que le tana à quel endroit le tana se tient-il debout dk tane alors là vous voyez le k c'est pareil donc on pourrait dire chez d c'est chez tani c'est il a enseigné mais et ma taille donc quand il a enseigné mais et ma taille à quel endroit se tient-il si je fais du 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 littéral donc c'est un petit peu un petit peu déroutant qu'est-ce que ça veut dire alors on peut regarder rachis peut-être que rachis peut nous aider donc qu'est-ce qu'il dit et raka et il commande ça et raka et mais et raka salic alors salic salek plutôt on peut aussi le chercher dans le dictionnaire salek salek ça veut dire ça veut dire sortir me semble-t-il donc ce qui est rigolo c'est que vous voyez que rachis quand il commande de l'hébreu il parle hébreu quand il commande de l'araméen il parle araméen alors ça veut dire monter slick salek voilà alors d'où part-il c'est ça que ça veut dire mais raka salek de tana car le tana c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire c'est à poser la question l'ichol kan ici zman hakriya le 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 temps le moment de la récitation la lecture la schéma donc en fait quand on dit e-ra-ka-e où est-ce qu'il se trouve le tana ça veut dire de quel point de départ quel est son point de départ en fait on pourrait dire qu'on a l'impression d'arriver c'est la question que pose la la guémara c'est qu'est-ce qui s'est passé avant quelle était la discussion du point de départ comment ça se fait qu'ils en sont arrivés à parler de se à se poser se poser cette question donc on se demande d'où quelle est l'origine de cette question du tana alors on peut regarder ce que dit steinzalt alors steinzalt en général il va donner des éclaircissements c'est intéressant quand même de le lire c'est bien quand même de traduire avant alors que nous dit steinzalt hamishna alors ce qui est écrit en gras c'est la guémara ce qui est écrit autour c'est le commentaire de steinzalt et il essaye d'intégrer de façon chronologique les mots de la guémara dans son commentaire donc hamishna patra la michna a commencé c'est ouverte bedine kriyachma din c'est un mot qui existe en hébreu biblique mais qui est plus michnik c'est une loi din donc elle a commencé patra bedine kriyachma elle commence les lois à parler des lois sur la récitation du schma et on pose la question à ce sujet kach c'est la même chose que ken on pose la question à ce propos le tana de notre michna c'est vrai que c'est pas explicite donc là il traduit en hébreu où se tient-il donc c'est exactement ce qu'on a vu voilà comment j'allais dire steinsalt traduit le qu'est-ce que ça veut dire où se tient-il alors les histamère ça veut dire prendre appui samour à côté les smor c'est prendre appui ici on a histamère on a la métathèse inversion des sifflantes et non pas les histamère juste au passage donc behistamère al-elou dvarim donc elou c'est comme elle est sur quelle parole kodmim donc sur quelle parole prend-il appui hu mamchir donc il continue kodmim kodem c'est avant donc en s'appuyant sur quelle parole précédente continue-t-il bezé shéhu shone me eimatai lorsqu'il enseigne lorsqu'il commence son enseignement en disant me eimatai donc la réalité derrière alors peut-être il va encore commenter shémi signon zé alors car à partir avec ce signon c'est le style en hébreu moderne signon shémi signon zé nira a keilu kvar shana kodem le mishnaté nous zo et ikara laha chel chuvat kriyat shma beravit alors parce que avec dans ce style par ce style il apparaît nira ou nira et plutôt nira c'est au passé nira et c'est au présent il apparaît comme si keilu il ou c'est la condition irréelle keilu kvar déjà kvar shana donc shana c'est pas une année là c'est au sens mishnik de enseigner car on dirait qu'il a déjà enseigné kodem le mishnaté nous avant notre mishna le mishnaté nous zo avant cette mishna qui est nôtre qui est celle que nous étudions est ikar halakha le principe de la halakha donc ikar c'est principe chel chovat kriyachma baharavit de le donc on dirait que on a l'impression en fait qu'il a enseigné avant ça le principe de kriyachma baharavit humerata alors hata ici avec un haïn ça veut dire maintenant c'est plus utilisé en hébreu moderne mais beaucoup en hébreu biblique et à partir de maintenant humamchir humefaret ota il continue humamchir humefaret ça veut dire détailler et il la détaille ça veut dire et voici on pourrait dire plutôt en français alors que pourtant alors c'est pas seulement mais c'est voici qu'elle est la première à mishnah b chéchette c'est dré à mishnah des six ensemble des six ordres de la mishnah chéchette c'est chicha chèche 6 à l'état construit sidré à l'état construit c'est d'air donc là c'est vrai que c'est intéressant de comprendre d'avoir le commentaire de steinzal c'est parce que tana et haka et des quatre années mais ma taille c'est assez abrupt c'est très abrupt il y a quand même une terminologie talmudique dans donc là si je repasse au guide de steinzal non plus à la traduction ou commentaire directement sur la guémara mais si je reprends juste si je veux bien se mettre en route j'ai un petit souci de vidéo voilà je change l'adresse ip craque ça devrait démarrer incessamment sous peu ce que je voulais montrer c'est que si vous allez dans la terminologie talmudique de steinzal que vous allez à et ra k et où se trouve t il vous allez trouver en réalité l'expression où se trouve t il lorsque le fondement biblique d'une loi énoncé par la mishnah n'est pas claire la guémara demande à quel verset le tana fait-il référence voilà donc vous voyez je suis pas sûr que ça corresponde tout à fait même s'ils disent berachot a il faut comprendre que le echa kae où se trouve t il ça en réalité c'est une question un peu cryptée pour dire attendez là il y a un problème je pense que là on peut dire que le problème il est bien expliqué par par steinzalt ici c'est que on a l'impression qu'il a parlé qu'il a fait un enseignement et voilà tout à coup on se rend compte que c'est comme si on rentrait dans une salle où il y avait déjà eu un débat et il démarre sur quelque chose et on sait pas pourquoi il démarre là dessus on va passer à la suite V tout alors je vais cacher ça puis on va alors après chacun peut évidemment afficher steinzalt c'est pilière directement en hébreu c'est plus simple mais il faut qu'on apprenne un peu d'araméen V tout donc tout ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois c'est l'abréviation de touv et tav et chine ce permutant c'est la même chose que chouve et encore deuxième question de la lima maï chuna détane bearvit beresha litne des shaharit beresha et encore alors maï maï c'est l'équivalent de ma en hébreu maï c'est la contraction de maï quoi maï chuna chuna c'est l'équivalent de l'hébreu chone donc c'est pas ça ça c'est de l'hébreu voilà euh chuna comme ça dans ce cas là le mieux c'est de regarder directement si on trouve pas l'expression maï chuna dans la terminologie talmudique donc dans le guide de steinzalt dès qu'on a un terme technique en araméen on va voir tout de suite si le réflexe vous voyez il y a tout un tas de de sujets maï ikka ben maï ikka les meymars maï iria maï iria les tannés les tannés voilà alors là on va aller à maï chuna maï chuna voilà et on le trouve maï chuna récha ou maï chuna safe alors là on a alors maï chuna d'étana bérecha letne bérecha on va je vais vous l'afficher vous fichez le steinzalt donc j'espère que ça fonctionne problème de mise à jour on va tout de suite donc c'est critique l'ordre interne de la mishna voilà critique l'ordre interne de la mishna donc si on va regarder dans la guémara vous voyez que il a enseigné béarvit bérecha donc récha c'est comme roche donc au début l'étané déchart hérit bérecha alors l'étané donc en fait le truc c'est alors l'étané c'est pour enseigner que shaharit est au début je me demande si l'étané c'est pas la tannée si la 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 négation ne serait pas accroché à tannée puisqu'en fait ce que ce qu'on constate c'est que il a enseigné il a fait son enseignement sur arvit en premier et non pas sur shaharit puisqu'il commence par dire mei matai korin et shaharit barvin voilà en fait ça c'est un deuxième constat il y a un premier constat c'est comment ça se fait qu'il démarre sur ce sujet de comment est-ce qu'il fait pourquoi il démarre sur ce sujet de l'heure et non pas et non pas sur le contenu lui-même de la prière on va regarder steinzalz ce que dit steinzalz vetu donc veon shéla pourquoi maïshena détané ma shone donc shna ça veut bien dire shone madua shina hatana minhaseder pourquoi le tana a-t-il changé shina minhaseder de l'ordre de l'ordre logique on pourrait dire en ceci il est différent en sec donc il se il s'intéresse kan benose shilkriyachma shilharvit donc il s'intéresse ici au sujet no se c'est sujet shilkriyachma shilharvit breysha donc il s'intéresse à ce sujet du soir de la prière du soir de la prière du kriyachma le soir ba resha ba trila c'est à dire en premier trila veut dire le début resha c'est début c'est roche c'est la même chose que roche c'est la même racine que roche letane shé yeshane et dina shilkriyachma shilshaharit ba resha ba trila shihare rov ha mitzvot no hagim ba yom shihare puisque littéralement que voici rov le rov c'est la plupart c'est le la grande partie la majorité ha mitzvot la majorité des mitzvot no hagot ba yom no hagot c'est en lieu nahag conduire avoir lieu ba yom ve af be korbanot af ça veut dire aussi ve af be korbanot et aussi pour les korbanot donc korban les sacrifices mukdam korban ha shakhar le korban haerev donc mukdam ça veut dire précédé ça veut dire plutôt c'est la même racine que kodem donc le korban de shakhar de l'aurore précède et antérieur au korban de haerev donc alors ça je ne sais pas ce que c'est on peut aller dans kitsour puis regarder immédiatement et on va trouver donc on réinjecte c'est certainement un auteur qui fait référence au ah on n'a pas trouvé sinon on met directement dans google je sais pas ce que c'est bon peu importe certainement la personne qui a fait référence à donc à la comparaison avec le korban où là on apparemment on parle d'abord du korban du matin et après celui du soir là dans ce cas là donc la guémara fait remarquer que on commence d'abord par le soir et non par celui du matin ce qui est effectivement a priori assez étrange nous allons continuer alors tana ekra kae alors tana donc le tana ekra alors c'est akra là là le aleph c'est comme al qui veut dire sur vers et il est soudé au mot donc c'est comme ekra c'est versé donc on peut aussi le trouver ça je suppose dans la terminologie talmudique de steinsalt toujours toujours si on cherche à akra normalement il devrait nous expliciter ce que ça veut dire sinon on peut regarder aussi dans l'araméen il y a les formes principales et il y a aussi le vocabulaire de base et bien on ne le trouve pas alors il faut faire attention parce que des fois ces formes là ressemblent à l'hébreu ekra en hébreu ça veut dire je crie ou j'appelle là voilà si on l'injecte dans Ezra si on met la med bon il met juste kra c'est vrai que des fois c'est compliqué comme c'est de l'araméen dialectal il y a des formes qui sont plus phonétiques puisque ça veut dire al-kra donc kra c'est katouv mikra en fait c'est un verset donc tana akra ka et donc en fait sur quel verset le le tana se tient-il on va voir après steinsalt ce qu'il nous dit dirthive alors dirthive comme il est écrit donc là c'est réponse directive katouv qui est valant de katouv bechor vera ouf koumecha donc là c'est une citation du chemin israël bechor vera en te couchant ouf koumecha en te levant ve hari katane alors hari c'est l'équivalent de ken tne tne c'est il a enseigné tne c'est il a enseigné ainsi a-t-il enseigné zman kriyat shma donc c'est sur ce verset qu'il a enseigné c'est à partir de ce verset bechor vera ouf koumecha qu'il a commencé qu'il a enseigné pardon l'heure le temps le moment du kriyat shma des shriva eymat alors des shriva kar shriva donc c'est le fait de se coucher kar le fait de se coucher eymat alors eymat ici on a probablement affaire à une forme alors on peut l'injecter bien entendu ici chez hydrat si on ne met la mède toujours une forme de eymat taille petite voilà eymat eymat taille je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté un va c'est bizarre donc car la car le coucher eymat taille quand est-ce que le coucher micha a shea kohanim neknesim lechol bitumatan là c'est une citation de la michna donc c'est quoi la logique c'est que vous voyez bien que ici lechol verra ou koumerra lechol verra il est en premier alors on va mettre steinzalt maintenant pour vérifier qu'on a bon en termes de traduction parfois steinzalt ne traduit pas forcément toujours très mot à mot donc ça aide pas forcément à apprendre la raméen correctement si on peut s'aider des dictionnaires c'est mieux donc donc à propos de ces deux questions parce que rappelez-vous qu'il y a deux questions il y a pourquoi le tana commence à ce moment là par le titre d'abord de l'heure du chemin et pas d'autres tinimes d'autres lois et puis la deuxième question c'est pourquoi il met arvit baresha alors qu'il aurait dû mettre shaharit baresha il aurait dû mettre shaharit au début donc à propos de ces deux questions halalou halalou c'est comme elou ou ele bah tshuva akhat vient une réponse unique une seule réponse donc deux questions une réponse hatana ekrakae al hakatuv donc vous voyez bien on a al hakatuv ça sera bien ekra akra sur le verset katuv al katuv hakatuv omed donc omed ça veut dire il prend appui nismach chez kach nema car ainsi il est dit directive c'est il est écrit voici ce qui est écrit vediba alors là steinzalt nous resitue le contexte on aurait pu aller chercher le verset complet là nous il nous le cite vedibar tabam beshiv techa bevei techa ouvler techa vaderech ouv chokvecha ouv kummecha voilà donc c'est sur cette partie du verset qu'il s'appuie dvarim vav zayn ok chebe emtsa ut signon ze car par l'intermédiaire emtsa emtsa c'est un moyen c'est un intermédiaire c'est le être au milieu en ig pas emtsa je suis au milieu emtsa ut c'est une médiation c'est être au milieu c'est l'intermédiaire chebe emtsa ut signon ze par l'intermédiaire de ce style melamed nous melamed nous donc il nous enseigne melamed c'est enseigné nous melamed melamed nous le tana nous enseigne qui halakhot sheba torah que les lois halakhot halakhah halakhot sheba torah qui sont dans la torah chebe alpe dans la torah qui est sur la bouche berlp c'est une expression pour dire orale qui sont apprises par coeur donc la torah sheba alpe s'oppose à la torah enfin s'oppose non elle s'oppose pas mais elle est complémentaire de la torah sheba htiv qui est écrite donc qui halakhot sheba torah et shebe alpe haré hen voici qu'elles sont nismechot nismechot elles sont elles s'appuient les nismach ça veut dire prendre appui haré nismechot halha amour sur ce qui est dit amour participe ici de amour batora shebir tav je me suis trompé j'ai dit birtiv mais c'est birtav on ne mélange pas l'araméen et l'ébreu donc ktav c'est un écrit en hébreu ktiv c'est en araméen c'est l'équivalent de katou hébreu donc les halachot les lois qui sont décrites dans la torah orale elles prennent appui sur ce qui est dit dans la torah shebir tav dans la torah écrite au mitor she nismechot divre amishna al katou zé mitor ça veut dire au milieu she nismechot donc prendre appui être fondé divre amishna les paroles de la mishna al katou zé donc et du fait que on pourrait dire ou oui du fait que les paroles de la mishna sont fondées sur ce verset sur ce sur cet écrit ahri katane ken shaninu donc nous avons nous avons appris sheikar yesh les shanot bamishna ainsi faut-il yesh la sot yesh etc ça veut dire il faut faire quelque chose ainsi faut-il enseigner ou faut-il répéter les shanot bamishna voici ce qu'il faut faire zman kriyat shema shel shriva donc le temps l'époque le moment de la kriyat shema la récitation du shema al shriva au moment du coucher shenit stavenu aleha batora là c'est le verbe tsiva qui est au hit pael et donc c'est être ordonné dans le sens de nous avons reçu l'ordre de shenit stavenu à propos duquel nous avons reçu un ordre aleha batora ou dans la Torah eimat donc matai ou quand est-ce qu'il a lieu et là on répond misha shiakwanim nirnesim licholbetumatan à partir du moment où les prêtres rentrent pour manger leur terumah ou muvan et il est évident muvan c'est mevin mais au passif donc muvan ça veut dire évident kibechel haistam chout ala mikra que de part l'appui sur ce verset ou sur le mikra c'est la bible c'est ce qui est écrit ce qui est lu en réalité donc l'écrit par rapport à Torah shiblp gama mishna matrila levaer kodem mahu beshoch verha et donc et donc de par cette fondation dans le verset dans le verset biblique la mishna elle aussi commence par mishna matrila levaer par commenter par expliquer béo c'est rendre plus clair éclaircir au sens d'expliquer kodem en premier mahu beshoch verha mahu beshoch verha donc là c'est une manière de dire que finalement ce verset il répond quelque part aussi à la première question qui est de dire pourquoi le tana a-t-il commencé par la question de l'heure du coucher et non pas par un autre sujet moi je sais pas si on doit être d'accord avec steinzalt ou pas lui il dit que ça répond aux deux questions il aurait pu commencer par vdbartabam ou beshift erhab veyterha puisque dans le sens de la dans le sens de la de l'écriture il y a des verbes en premier mais bon en tout cas beshoch verha il est avant bekumecha peut-être que on peut dire que tout le reste ça vient après bekumecha donc on commence d'abord par le coucher j'avoue être pas très convaincu par cette explication à mon avis une réponse surtout qu'à la deuxième question c'est un avis tout à fait personnel à présent on peut passer au je vais dire au verset mais c'est pas vraiment un verset à la section suivante v-i-ba-et alors i ça veut dire si c'est comme im en hébreu ba-et donc là il faut aller voir dans le dictionnaire b-a ça veut dire demander le verbe b-a bet ein alef donc ba-et ça doit vouloir dire si tu as demandé ou si j'ai demandé quelque chose comme ça on peut aller voir directement dans les expressions talmudiques si la terminologie talmudique si i-ba-et est référencée comme une formule pivot alors je vois i i i i i i i i je vois pas i-ba-et vous pouvez voir ba-et directement voilà ba-et il a demandé ba-et pour voir les conjugaisons bon l'araméen est une langue à part entière et il faut l'apprendre au fur et à mesure ça finit par venir ba-et tu veux tu as besoin tu demandes donc c'est ba-et si tu demandes et si tu demandes e-ma alors e-ma c'est comme e-more ça veut dire dit c'est l'impératif du verbe amar là encore une fois le rech est parti comme beaucoup de terminaisons dans le dialecte et donc on a e-ma et si tu demandes ou si tu veux dit d'accord e-ma alors là on peut aller voir aussi la terminologie tannique à e-ma voir s'il y a quelque chose toujours toujours pour chaque mot chaque mot il faut regarder et parfois c'est très important souvent très important e-ma dit et là on a quelque chose d'intéressant dans ceci je t'arrisage e-ma on a préambule à une explication ou la suggestion de corriger un texte obscur cité préambule à une explication ou à la suggestion de corriger un texte obscur cité précédemment bon donc ça peut vouloir dire quelque chose de plus que juste dit si tu veux dit alors ensuite on a yalif ouais c'est assez laborieux hein c'est vrai que quand on connait pas l'araméen ça peut être laborieux alors yalef ça veut dire il apprend c'est yalaf le cal de yalaf donc si tu veux dit donc il apprend mi mi baraito mi briato pardon shel olam alors là briato shel olam c'est une forme un petit peu un petit peu dérivé de bri-a la création la création beria il manque le alef donc tu apprends de la création du monde shel olam je précise que olam en hébreu biblique c'est une quantité de temps indéterminé l'éternité quelque chose comme ça c'est du temps en hébreu michnik olam dans le langage des rabbins c'est le l'univers c'est pas seulement le temps c'est aussi la matière donc la création du monde mi baraito shel olam donc apprends de la création du monde yalif mi briato shel olam dirthiv donc comme il est écrit vayehi erev vayehi boker yom echad et là évidemment ça nous amène à la genèse quand dieu crée il commence par dire il y eut un soir il y eut un matin cette phrase en fait ça veut dire quelque part ça apporte un argument supplémentaire au premier argument qui est de dire bechorvecha ufkumecha à mon avis ça apporte un argument supplémentaire parce que ufchorvecha ufkumecha c'est pas le premier verbe puisque ça commence par vedibar tabam bechiftera etc donc c'est convaincant parce qu'on a d'abord chorvecha avant kumecha mais ça répond pas forcément bien à la première question ça répond plutôt à la deuxième là on donne un argument pour renforcer plutôt la première pour renforcer l'idée de pourquoi on m'échorvera avant kumecha on va encore faire celui là alors i harry alors on va peut-être d'abord regarder ce que dit steinzalt là dessus bechorvecha ufkumecha ufkumecha l'aché est là ufkumecha c'est en ce qui concerne bah asher ou bah asher l'aché est là en ce qui concerne la question madua hikdimah mishnah et kriyachma shelarvit l'ikriyachma shel shakharit donc pourquoi la mishnah a-t-elle mis devant les hakdim ça veut dire devancé mais ça veut dire mettre en premier et kriyachma shelarvit donc l'akriyachma du soir l'ikriyachma shel shakharit pourquoi elle a-t-elle avant celle du soir avant celle du matin i-ba-et-e-ma donc im-tirtse est mort si tu veux dis hesber akher donc ça introduit une autre explication yalif donc l'amad hatana le tana enseigné sederze cet ordre mibriyato vous voyez ils ont ici corrigé avec le alef comme je vous disais la création shel olam du monde dirtif shekhen neemar pema sebereshit dans l'oeuvre du commencement va-ye-hi-eref va-ye-hi-bo-ker yom e-chad perechit alef ce que je vous ai montré ve-are-she-ha-yom matril minha e-ref car en effet le jour commence à partir du soir ve-lo-minha bo-ker et non à partir du matin umi ta-amim ele ta-am ça veut dire le goût mais ça veut dire aussi une raison le sens umi ta-amim ele et pour cette raison ra-oui ra-oui c'est ra-a ra-oui ça veut dire il est convenable il s'y est ra-oui l'iftoar tri-la pas tard ouvrir il commence enfin ça veut dire ouvrir mais là non ça veut dire il est convenable de mettre en premier de commencer tri-la be-il-chod kri-ha-t-shma par les lois du kri-ha-t-shma ano-ha-got ba-eref qui ont lieu le soir je pense que ça fait pas mal de choses déjà pour commencer on n'est pas au bout de notre page mais ça fait pas mal d'araméen je pense que l'idéal maintenant ça serait de reprendre tous les mots d'araméen qu'on a appris donc par exemple k'e-ha qui signifie où à quel endroit ensuite on a k-e-k-m-k tne tne qui signifie il a enseigné tout qui signifie encore mai quoi shna différent recha c'est roche akra akra c'est sur le verset qu'est-ce qu'on a vu d'autre ahri qui veut dire ken aimat bon aimatai ça c'est pas forcément très courant je pense mais ça ok vi donc i si baet tu demandes si tu veux si tu le demandes aimat dit yalif il enseigne ketiv bon c'est quelque chose qui est assez connu donc qui est directif comme il est écrit voilà ça fait quelques mots araméens qu'on peut déjà mettre dans son sac et commencer à enregistrer on va s'arrêter là et je vous dis à bientôt pour une prochaine fois sur la guimara bon courage